Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, venez me rejoindre sur Patreon, j'en ai marre. Beaucoup de sujets sont abordés, j'essaie de garder des exclusivités pour des sujets préférés, comme j'ai commencé maintenant une série sur la vie extraterrestre, les extraterrestres, et l'Égypte ancienne et ainsi de suite. Donc, ça va être vraiment intéressant de me rejoindre aussi sur mes deux autres chaînes YouTube, sur Facebook aussi, et naturellement, n'hésitez pas à m'envoyer des liens et des commentaires, comme vous le faites souvent, les courriels sont dans la boîte de description. On a eu une tempête géomagnétique il y a quelques jours, ça apparemment aurait frappé, la Terre aurait atteint la Terre autour de samedi, vendredi, samedi. Les conséquences de ça se font vivre sur des périodes après assez longues. L'impact sur le noyau, j'imagine, terrestre, l'intensification des tremblements de Terre par la suite, et des éruptions volcaniques qui n'ont pas cessé d'augmenter depuis samedi à dimanche, lundi, mardi, mercredi, et encore aujourd'hui, il y a Popocat-El-Pelt qui vient d'entrer en phase éruptive, et on va y aller, il y a eu les autres volcans dont je vous ai parlé aussi, qui étaient entrés en phase éruptive, et maintenant, il y a un volcan de boue qui représente une menace assez grave pour Trinité, et Tobago. Un volcan de boue, on va aller voir d'abord c'est quoi un volcan de boue. Alors, un volcan de boue, ou un dôme de boue, est une forme de relief créée par l'éruption de boue d'eau et de gaz. Plusieurs processus géologiques peuvent provoquer la formation de volcans de boue. Les volcans de boue ne sont pas de véritables volcans zignés, car ils ne produisent pas de lave, et ne sont pas nécessairement entraînés par une activité magmatique. La Terre dégage en permanence une substance ressemblant à de la boue, que l'on peut parfois qualifier de volcan de boue. La taille des volcans de boue peut varier de 1 à 2 mètres de haut, et de 1 à 2 mètres de large. À 700 mètres de haut, et 10 km de large quand même. Donc, les plus petites exudations de boue sont parfois appelées peaux de boue. La boue produite par les volcans de boue se forme principalement lorsque l'eau chaude, qui a été chauffée profondément sous la surface de la Terre, commence à se mélanger à des gisements minéraux souterrains, créant ainsi l'exudat de boue. Ce matériau est ensuite forcé vers le haut par une faille ou une fissure géologique, en raison de déséquilibre de pression souterrains locaux. Les volcans de boue sont associés à des zones de subduction, et environ 1 100 ont été identifiés sur ou à proximité des terres. La température de tout volcan de boue actif, donnée, reste généralement assez stable et est bien inférieure aux températures typiques rencontrées dans les volcans zinés. Donc, il y en a un qui pose problème en ce moment, et c'est celui qu'on appelle le volcan de boue de Piparo. Les scientifiques observant le volcan de boue Piparo à Trinité et Tobago ont déclaré que l'explosion catastrophique de 1997 pourrait se reproduire cette année après une activité volcanique continue. Des explosions et des fissures ont été signalées par des habitants du 21 septembre 2019 dans les environs du lieu dit. Plusieurs jours après la crise, des fissures semblent se creuser selon les informations disponibles. Les sismologues ont prévu que des éruptions probables pourraient survenir à tout moment. Le chapitre des jeunes professionnels de l'Association américaine des géologues du secteur pétrolier à Trinidad et Tobago a partagé une photo du volcan prise le 29 septembre, donc il n'y a pas si longtemps, par drone montrant davantage de fractures dans l'évent. On peut voir ici, la subsidence se poursuit sur le volcan Piparo, mode le volcan de boue. Les images du drone du 29 septembre montrent que davantage de fractures se sont formées. Les scientifiques ont exprimé leur crainte face à la possibilité d'une autre éruption dévastatrice comme celle qui s'est produite il y a 22 ans. Selon certaines informations, il y aurait eu une accalmie de l'activité après les grondements suivis d'une éruption de boue massive atteignant 61 mètres de 100 pieds vers le ciel. L'événement a laissé plusieurs maisons couvertes de boue. Après des tests menés par des experts, il a été révélé que le véritable danger, ce ne sont pas les gaz, mais le flux de boue qui pourrait être fatal à l'homme. Le ministre de la Sécurité nationale, Stuart Young, a assuré aux habitats vivant à proximité du volcan que les secouristes, les experts en sismicité et ceux qui surveillent l'évolution du site sont là en tout temps à travailler pour ça, à prévenir les gens. Le président de la Sécurité nationale, Henry A. Young, a également fourni une aide aux résidents affectés par les activités volcaniques. Les experts ont déclaré que le développement d'une catastrophe souterraine éminente pourrait ne pas être surveillé avec précision, rendant les éruptions imprévisibles. Ainsi, les autorités sont invitées à continuer à émettre des alertes d'évacuation pour tous les résidents dans un rayon de 500 mètres. Si les gens refusent de partir, une évacuation obligatoire doit être mise en place, ainsi qu'un moyen de transport et un abri pour les personnes évacuées. Donc, c'est à cause de tout un casse-tête. L'éruption du volcan de boue de 1997 a entraîné le déplacement permanent d'au moins 31 ménages. Aucun décès n'avait été signalé, tant mieux, mais les dégâts matériels ont été dévastateurs. Au total, 33 maisons et plusieurs voitures ont été ensevelies sous la boue d'Urcy en béton. En 1997, les gens devaient sauver leur vie. Nous avons besoin de plus que ce qui se passe maintenant, a déclaré Ryan Gany, président du conseil municipal de Piparo. Donc, il semblerait qu'on veut que les gens se préparent un peu mieux, qu'on ait plus de support, parce qu'une éruption imminente est vraiment à craindre. Donc, on ne pourrait pas penser, hein, mais les volcans de boue présentent des dangers quand même assez grands. Je vous reviens à Popocatelpel, qui lui, wow, lui, représente toute une menace dans une région des plus densément peuplées au monde, la ville de Mexico, hein. Le volcan est à 70 km de Mexico. Il vient d'entrer en éruption encore, je reviens avec ça. Le volcan est à 70 km de Mexico.